La recherche autour du proto-habitat qui a débuté à l'Académie de France à la Villa Médicis en 2019 part du constat qu'il y a une paupérisation à la fois des classes populaires mais aussi des classes moyennes autour des questions de l'habitat aussi bien à la fois dans son accès que dans ses modes de production mais aussi de son impact écologique. Nous avons décidé de mener cette recherche sur quelles sont les qualités de l'habitat contemporain, comment agir sur les modes de production pour développer des modèles plus vertueux et puis aussi créer des habitats qui correspondent plus à nos modes de vie à la fois en adéquation avec des nouveaux usages mais aussi avec la nécessité de construire durable et écologique. Lors de notre oral pour entrer à l'Académie de France à la Villa Médicis nous avions proposé trois volets afin que cette recherche ne reste pas dans ce qu'on a appelé une tour d'ivoire que pourrait être la Villa Médicis mais qu'elle aille vraiment à la rencontre du grand public. Dans ces trois volets il y avait une recherche théorique, la publication d'un ouvrage et la construction d'un prototype. L'ouvrage Proto Habitat vient de quelque manière fermer cette boucle et cette recherche et le prototype, le Proto Habitat qui a été un objet construit a été très important puisqu'effectivement il a permis à la recherche d'être projeté dans l'espace public, l'espace public au sens propre puisqu'il a été installé au jardin public de Bordeaux, sur la place du Mont Blanc à Chamonix et ensuite à Clermont-Ferrand où il a rencontré plusieurs dizaines de milliers de visiteurs mais aussi l'espace public au sens habermatien puisqu'il a permis grâce à une forte médiatisation de diffuser ses valeurs autour de nouveaux modes d'habiter et aussi d'habitat durable. Donc le prototype a une valeur de recherche mais aussi une valeur de rencontre du grand public. C'est aussi pour ça qu'on l'a voulu très ouvert, il a ces grandes baies vitrées qui s'ouvrent et permettent une certaine perméabilité avec l'extérieur, avec le grand public et puis nous avons eu la chance d'avoir des porteurs de projets aussi bien Arcan Rêve, aussi bien Arthocène à Chamonix et Clermont-Ferrand qui ont organisé de la médiation, des ateliers pour les enfants, des visites grand public afin de partager ces valeurs, afin de partager cette réflexion que nous avions eue depuis la Villa Médicis et depuis nos premiers constats. Cette recherche, ce livre, nous l'avons voulu vivant, c'est-à-dire que c'est un livre à la fois d'essais. Il est très structuré, il est structuré en trois chapitres pour lesquels nous avons écrit des essais et en même temps nous l'avons voulu vivant et c'est à travers ce dialogue avec des personnalités que nous rendons cette recherche vivante. Et il nous paraît, dans notre manière générale de faire de l'architecture et des projets de recherche, très important d'ouvrir le champ, de discuter avec des experts dans leur domaine qui travaillent sur des questions qui nous intéressent, mais eux depuis des dizaines d'années, et de dialoguer avec ces savoirs et avec ces connaissances. C'est pour ça que le choix d'entretien a été retenu, mais ça vient aussi d'une méthodologie de mon premier ouvrage qui s'appelle New Commons for Europe et qui était déjà un dialogue et des conversations avec des acteurs que j'avais pu rencontrer sur l'ensemble du territoire européen. Cette exposition à Bordeaux, grâce au soutien d'Arc en rêve, a été très importante puisqu'elle a permis effectivement de exposer la recherche, mais aussi exposer le proto-habitat. Et elle a ouvert aussi beaucoup de pistes de réflexion puisque le proto-habitat a suscité énormément d'intérêt, que ce soit de la part du grand public, du politique, de la presse. Et nous avons tissé le fil de ses intérêts pour le développer, pour développer cette réflexion, pour rencontrer d'autres porteurs de projets, mais aussi pour développer d'autres projets. C'est-à-dire qu'à partir du proto-habitat, à travers des valeurs de construction bois, de préfabrication, de traçabilité des matériaux, de mise en avant des savoir-faire, nous avons développé deux autres proto-architectures qui sont, avec le proto-habitat, qui forment des manifestes construits. Donc ce ne sont pas des répliques du proto-habitat, mais ce sont des bâtiments, des prototypes qui reprennent certaines valeurs et en poussent d'autres. Par exemple, le Solar Proto à Amsterdam est un bâtiment de 350 m², entièrement montable et démontable, autonome en énergie et en eau, qui a été implanté dans un jardin et qui a désormais trouvé une utilisation plus pérenne sur une base de l'OTAN. Il y a aussi eu le proto-campo, qui a été monté dans les jardins de la Villa Médicis pendant six mois et qui a servi de lieu d'événement, notamment pour le programme des résidences pro, pour laquelle la région Nouvelle Aquitaine a envoyé 300 lycéens professionnels. Donc on voit que cette recherche, qui est partie du proto-habitat, a permis de développer d'autres bâtiments qui ont eux aussi développé d'autres filiations. C'est parti !